Pour cette explication, je voudrais aussi dire que tous les militants ici présents, malgré cette précision, doivent se sentir au même niveau que ceux de Paris. C'est une rencontre pour fêter les 70 ans, ce n'est pas un meeting politique, encore moins un débat. C'est pourquoi, je voudrais vous demander de souffrir que le président Fologo ne réponde pas à certaines doléances, des natures à lui demander comment il a parlé pour la succession, comment il a fait le renoncement. Le président Fologo est là d'abord pour assister un jeune frère, pour assister un fieur, je dirais. Quand il a appris que je venais, il m'a dit que je viens d'assister, mais en même temps, pour retrouver ses anciens, comme qui étaient autres, et aussi faire connaissance avec le nouveau. Il est venu donc nous assister, il n'est pas venu pour faire la conférence. Merci. C'est la précision que je voudrais faire. Merci. Militaire et militante, je voudrais, en votre nom, saluer le président Fologo pour sa présence spontanée et désintéressée. MFA, ainsi que les trois mouvements des forces nouvelles. C'était la naissance du RADP à Paris de 18 mai 2005 dont a parlé Djéjé. L'objectif du RADP était de proposer une alternative crédible aux Ivoiriens dans la conduite des affaires de l'État. En octobre et en novembre 2010, le RADP parvenait au pouvoir à la suite de l'élection de son candidat, le Dr Hassan, conformément aux dispositions de la plateforme. Après quatre ans de pouvoir d'exercice effectif du pouvoir, on constate que le pays est en chantier et que la paix est revenue. Ce que, voyant le président Henri Conant-Béthier, appelle à la partie membre du RADP, le PDCI notamment, a choisi le président Alassane comme le candidat en 2015. L'appel est diversement interprété par les cadres du PDCI, mais en définitive, il permet à M. Alassane Ouadra, le président sortant, de remporter la victoire. Cette réélection du président Alassane Ouadra, suite à l'appel du président Béthier, a donné la preuve que le recours à la philosophie et à l'œuvre de Félix Fouéboigny est la véritable solution pour la paix, la stabilité et le développement économique de la peau du pouvoir. Face à ces constats, le président Béthier et le président Alassane Ouadra ont décidé de transformer la coalition RADP en un groupement politique. C'est pourquoi, le président Béthier, en sa qualité de doyen et leader du RHDP, a proposé le 20 septembre 1915, à l'occasion du premier anniversaire de l'appel de Daokro, que tous les partis membres du RHDP reviennent au PDCI qui démerle la plus chère copaire fondateur. Militants et militants du PDCI RDA, nous venons d'observer que durant tout le parcours glorieux du PDCI RDA, certains militants se sont comportés de manière fort remarquable par leur fidérité et leur attachement au parti pour lequel ils ont contenti beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi le président Béthier a tenu à ce que certains d'entre vous soient particulièrement distingués à l'occasion de ce 70e anniversaire. Il est évident qu'il y a nombreux ceux qui méritent d'être cités aujourd'hui, même pour des raisons pratiques indépendantes. Amis et frères, mes chers amis, je suis ici tout à fait par hasard. Je veux que les choses soient claires. Je ne savais pas que vous organisez aujourd'hui la manifestation marquant le 70e anniversaire de notre grand parti. PDCI RDA, j'étais de passage à Paris. Je suis ici depuis trois semaines. À vous, mon épouse, pour plus belle, c'est raison. Mais j'ai des contacts, comme vous le savez, et j'ai appris par hasard, je dis bien, que c'est aujourd'hui que vous faisiez votre prestation. Et un de mes amis, ici présent, a dit que le secrétaire exécutif, mon ami et jeune frère Krav, comme il, venaient d'Avignan. Alors je lui ai dit, si M. Krav vient, je vais venir à ses côtés. Ça me permettra de revoir mes vieux amis militants du PDCI, qui sont là, lundi. Et ça me permettra aussi de voir les nouveaux, les autres. Je souhaite que ce soit une belle fête, un beau rassemblement. Et s'agissant des 70 ans de notre parti, je dis bien notre parti. Mes trouvants à Paris, je ne peux pas faire semblant d'ignorer votre rencontre. Le secrétaire exécutif, coordonnateur, M. le professeur Guy Kaué, m'a appelé d'Avignan pour une journée qui a été consacrée aux anciens que nous sommes. Vous savez, je suis tellement décoré. Je suis dans l'ordre national. Je ne peux plus recevoir de décorations dans l'ordre national, sauf celle des présidents de la République, que je n'espère pas recevoir. Parce que quand on est Grand Croix, c'est la dernière décoration avant Grand Maître. Et Grand Maître est unique. Le seul président de la République qui peut la recevoir. Donc quand on est Grand Croix, c'est dernier. Pour ceux dont les ambitions s'arrêtent là. J'en fais partie. Mais dans le cadre du PDCI, il m'a posé la question. Il m'a dit, c'est vous qui avez créé l'ordre du Bélier. Évidemment, c'est le président Fébrouille. Mais j'étais l'artisan actif. En 1990, lorsqu'il fallait passer au multipartisme, ce que nous faisions au temps du Parti Unique devait prendre le fait. Normal. Nous décorions nos anciens militants dans le cadre du Parti Unique, l'ordre national. À partir de 1990, il fallait que chaque parti crée une récompense pour encourager ses militants. J'ai donc avec mon équipe proposé en 1991 au président Fébrouille la création de l'ordre du Bélier. On l'a dit tout à l'heure, c'est demandé, il a appelé. Nous avons envoyé une délégation, c'est vrai, en Italie. Tchétché est là. Tous ceux qui portent cette cravate-là aujourd'hui sont de cette époque. C'est pourquoi je suis content de voir que les nouveaux uniformes se mêlent aux anciens sans discontinuité et cela est une bonne chose. C'est comme ça qu'est née l'ordre du Bélier sous l'autorité du président Fébrouille, bien entendu. Président du PDC. Alors, évidemment, ayant lancé cet ordre, ça aurait été trop facile de me donner le grand le plus haut. Puisque, voilà. Je n'ai donc pas accepté, je dis, on va t'accorder d'abord les anciens. Je n'étais pas les plus anciens, vous le savez. Là, elle est bannie, Ali, Ali, Céline, Leba, Lanzini, Koulibaly et autres, et après, à son, le rame, etc. Donc, je ne me suis pas fait décorer. Ce n'aurait pas été juste. Mais, pour pouvoir décorer mes militants, il me fallait une décoration, quand même.